Cet Oppo Reno6 juste là est peut-être bien fait pour toi. Faisons rapidement le tour de la boîte qui est plutôt jolie, elle est toute simple. A l'intérieur tu auras bien sûr le smartphone et en creusant un petit peu la chose la plus importante, après bien sûr le fil de chargement et les écouteurs, ça sera la recharge rapide de chez Oppo. En fait on est sur la recharge Superfood 2.0 qui est en fait la nouvelle technologie de chez Oppo qui va te permettre de charger ce smartphone en seulement 28 minutes de 0 à 100%. Je sais ça paraît dingue et pourtant ta batterie de 4300 mAh sera bien rechargée de 0 à 100% en 28 minutes et en plus en tension basse et donc ça n'abîmera pas ta batterie. C'est clair qu'après avoir entendu ça tu seras moins sur l'autonomie et pourtant il se débrouille vraiment très bien. Alors personnellement j'ai tenu la journée complète, ça soit du matin à 7h jusqu'au soir à 22h pour arriver à peu près à 15%. Mais en utilisation plutôt intensive. Sache que tu tiendras facilement tes deux jours en utilisation normale. En fait tu n'auras plus besoin de t'inquiéter quand tu sortiras pour montrer ton beau joujou parce qu'il faut dire qu'il est tout de même joli. Oppo a un petit peu innové surtout sur les rebords. On a des rebords droits donc un peu à l'iPhone 12. Si tu connais, oui tu connais, quelle question ? Qui ne connaît pas l'iPhone 12 ? Le design a été travaillé vraiment dans ce sens là. On a un dos avec la technologie, le Oppo Glow, qui a été amélioré. Et toujours pareil, sans trace de doigts, on a vraiment plus trace de doigts au toucher. On a un effet de reflet avec pétillant paillettes. Je ne sais pas comment l'annoncer, tu l'as vu en vidéo. Et surtout il est aussi plus résistant. Oppo a quand même déposé 24 brevets pour ce dos en vert là. Et 4 de plus pour la bleu arctique. Sachant que la technologie permet aussi d'avoir une meilleure prise en main. Le smartphone sera moins glissant et comme ça tu auras moins de risque de le faire tomber. Imagine seulement un smartphone à 499€ de glisser des mains et tomber par terre. Là t'es en panique, certes il a beau être IP54, il pourra résister à la pluie, aux éclaboussions, mais tu ne pourras pas le mettre totalement dans le lot. On a aussi un beau taux de réparabilité, je vais y réussir à le dire. Si tu veux savoir, il est quand même à 8,5 sur 10. D'ailleurs, Oppo fait des offres de lancement si tu aimes le Renault 6. Jusqu'au 30 septembre, il t'offre des cadeaux jusqu'à 149€. T'auras les Oppo Enco Fui 2 que j'ai testé ici, des écouteurs, et une coque lumineuse je crois, de chez Oppo. Je t'aurai mis tous les liens en description. T'inquiète. Et tu pourras partir tranquillement en extérieur, écouter la musique avec les nouveaux écouteurs, parce que oui, on n'a pas des haut-parleurs stéréo. Malheureusement, on est sur du mono, alors oui, le son n'est pas mauvais. C'est pas mauvais, on est sur un son correct, mais j'aurais aimé avoir du stéréo pour ce tarif. Je l'ai aussi beaucoup utilisé en extérieur, il faut dire que c'est confortable avec l'écran, qui est plutôt lumineux. On peut monter jusqu'à 750 nits, au pic au maximum. Et personnellement, ça m'a largement suffi avec l'écran de 90 Hz, c'était vraiment une belle expérience. Certes, 90 Hz pour certains vont me dire, niais, c'est pas possible, figure-toi, parlons peu, parlons bien. C'est un choix d'Oppo, les 90 Hz sont tes choisis pour avoir une meilleure autonomie. Et c'est vrai que visuellement, entre 90 et 100 Hz, t'as pas réellement de différence. Moi personnellement, je la vois pas, je la sens pas, ou alors faut vraiment avoir la vue dessus. Et dis-moi toi dans les commentaires si t'as vu vraiment une réelle différence entre les deux. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir le choix, avoir un écran de 100 Hz que je pouvais descendre en 80 Hz si je voulais avoir une meilleure autonomie. J'avoue. J'ai vraiment pas eu un plan de cet écran, on est sur un écran à molette de 6,4 pouces en FHD+, qui est sensible, qui est réactif, on a des magnifiques couleurs. Vraiment, c'est un bel écran à utiliser, surtout qu'il est compact, avec cet écran un peu plus petit, on a un téléphone qui a une meilleure prise en main, et ça se ressent. A l'utilisation de tous les jours, on a un téléphone fin, agréable, qui ne glisse pas, qu'on peut utiliser à une main. Sachant qu'on a aussi l'empreinte digitale sous l'écran, qui est vraiment très réactive et qui fonctionne à tous les coups. Pareil pour la reconnaissance faciale, qui fonctionne même en basse luminosité, c'est juste bluffant et aucun défaut, c'est très agréable à utiliser. C'est quand même un sacré avantage d'avoir un smartphone plutôt compact, on peut le dire, en tout cas pour cette gamme de prix, car tu pourras le transporter pour aller faire des photos et des magnifiques photos. Alors oui, comme tu l'as vu, il y a bien trois caméras à l'arrière. La principale fait 64 mégapixels et l'intelligence artificielle réunie, on peut dire que le résultat est bon. Les photos sont correctes, de très bonne qualité, on a des bons contrastes, on a un bon rendu de couleur sans être exagéré. On peut aller dans les détails, on peut passer directement en ultra, en 64 mégapixels, si on veut une photo bien plus détaillée, avec une meilleure gestion des lumières et des contrastes. La AI va tout simplement gérer tes photos parfaitement et il sera vraiment difficile de louper une photo. Bon après si tu la loupes, c'est pas de la faute du téléphone, ça vient de toi. Même en mode nuit, il va venir se débrouiller quand même plutôt très bien. On n'est pas sur du haut de gamme au mode nuit, là on est d'accord, mais on n'en est pas loin. En tout cas pour moi, il fait bien son travail au mode nuit, il vient éclaircir les parties sombres, il vient vraiment travailler sur la photo. Le rendu est plutôt plus qu'acceptable. Pareil au niveau des selfies, Oppo a mis une caméra de 32 mégapixels. Avec l'intelligence artificielle, tu as des résultats vraiment sympathiques. Plutôt réussi, on n'est pas sur du haut de gamme, là dessus on peut le dire clairement, mais le résultat est très très bon, la colorimétrie est bonne. Et la plupart du temps, tu ne peux pas rater tes photos. A part si tu bouges un petit peu trop, c'est vrai que là, tu peux avoir une photo trouble, j'avoue. Mais la partie où j'ai été vraiment le plus charmé pour cette nouvelle série de Reno, c'est vraiment au niveau de la vidéo. Oppo a clairement travaillé sur l'intelligence artificielle, je me répète, mais sur la vidéo. C'est-à-dire que là, tu pourras filmer avec l'intelligence artificielle qui traite l'image en direct. Et c'est quand même une petite prouesse technique, il faut l'avouer. Voilà une des options de dingue des chaupos, c'est l'effet bokeh en arrière, tu vois, on est en 1080p. Et vu que c'est loin derrière moi, ça rend quand même plutôt pas mal. On peut s'approcher, bon tu vois, peut-être au niveau du contour des cheveux, mais c'est quand tu vas mettre une main devant. C'est vrai que si tu pars avec tes mains, tu peux avoir une main trouble, une main, tu vois, pas nette. C'est peut-être le seul défaut que je souhaitais, parce que vraiment, c'est quand même plutôt pas mal. Essayez le mode nuit avec l'effet bokeh derrière, normalement c'est censé faire plein de lumière super jolie. Bon, là on est un peu à la campagne, donc il n'y a pas de lumière, mais je vais aller mettre des laines sur des vaches. Tu l'as compris, plus l'arrière sera loin, plus le résultat sera réussi. Pareil en mode nuit, ça rend plutôt pas mal, même si bien sûr on n'est pas encore au niveau professionnel. Et une autre option dans la vidéo que j'ai trouvée plutôt cool, regarde. Et oui, comme tu le vois, ce Renault 6 propose cette option de dingue. Ouh, je suis en couleur, un petit peu, et derrière moi c'est en noir et blanc. C'est pas mal. Alors ça, c'est réservé à l'opo Renault 6, ça ne sera pas sur le pro, c'est vraiment dédié. À ce modèle-là, et je trouve ça vraiment pas mal. Dis-moi ce que t'en penses, mais je sais pas, ça a du charme. Bon, tout ça, tu l'as compris, c'est traité par le processeur, ça ne se fait pas tout seul. C'est vraiment un gros travail, ça demande beaucoup de puissance. Et là, on est sur un smartphone qui a quand même 8Go de RAM et 128Go de stockage. Alors oui, la RAM peut être extensible. C'est bien fait, Opo a mis encore une technologie. Et donc, dans les options, tu pourras rajouter jusqu'à 5Go de RAM. Non, c'est pas magique, en fait, ça va récupérer ta mémoire de stockage des 128Go. Et ça va prendre donc 3, 4 ou 5 dessus pour les transformer en RAM. Certes, tu n'as pas d'emplacement pour étendre ta mémoire pour mettre une carte microSD. Mais ça prendra que 5Go, c'est pas énorme. Pour l'instant, c'est pas très utile. Mais imaginons dans 5 ans ou dans 3 ans, ton smartphone commence à être un peu plus lent. Et bien, tu pourras rajouter. Et c'est vrai que c'est un truc tout bête. Bah tout bête, ça ne l'est pas vraiment. Mais c'est tout bête à faire et c'est vraiment très pratique. Car oui, en ce moment, pour les jeux, il va faire tourner tous les jeux. Ça sera facile, que ce soit Call of Duty, on a des graphiques magnifiques, on a de la fluidité, ça n'a aucun problème. Pareil sur AlphaT9, j'ai vraiment eu aucun problème, ça fonctionne très très bien. Et pourtant, le score n'est pas frappadangue sur Antutu. On reste sur un bon score malgré tout, on est au-dessus de 400 000 sur Antutu. On est sur du moyenne gamme, haut de gamme. Oui, on est sur le Metal Tech, Dimensity 900. Sachant qu'Opo a développé aussi la partie jeux. Tu as un logiciel réinstallé qui va te permettre d'optimiser la fluidité dans les jeux et la réactivité. Tu pourras même couper tout ce qui est notifications. En fait, c'est une sorte de mode avion pour jeu directement. Pour te dire, ils ont même amélioré la vibration. Ils ont changé de mode de vibration pour avoir une meilleure immersion, pour ressentir plus le jeu. Personnellement, je l'ai testé. Je n'ai pas été non plus sur une PS5, on va l'avouer. Mais on a quand même une meilleure vibration, des fois plus intense, un peu moins. Ça permet de te sentir un peu plus immergé dans les jeux. Mais ce qui me plaît le plus vraiment chez Oppo, c'est au niveau de la ROM. Parce qu'on est sur Android 11, on a la dernière ROM de chez Oppo, donc la ColorOS 13.3. Et tu as beaucoup, beaucoup d'options sympathiques. Déjà, au niveau de la personnalisation, tu peux personnaliser des icônes, la taille des icônes. Tu peux personnaliser la couleur des icônes. Tu peux personnaliser ton fond d'écran. Bon, ça, c'est un peu tout le monde. Tu peux aller dans le Always Display, personnaliser pas mal de choses. Et il y a une option cette année qui est plutôt pas mal. En fait, tout simplement, tu peux aller dans tes photos, choisir un portrait. Que ce soit ta famille, toi, si tu t'aimes, moi j'ai fait. Et il va dessiner automatiquement ton portrait et le mettre en Always On Display. Moi, je trouve ça fun. Je trouve ça sympa. Ça change beaucoup. Ça démarque ça des autres téléphones. C'est vraiment un truc tout bête, mais qui est plutôt sympathique. Bien sûr, tu l'as compris. Tu peux personnaliser sur plein d'autres choses. Sur l'empreinte digitale, sur les notifications, quand tu reçois. Bon, il y a tellement de trucs pas mal. Les trucs les plus importants chez Oppo, en tout cas que moi je préfère, c'est la traduction automatique qui est rapide. C'est accessible directement sur les raccourcis. Tu peux donc diviser ton écran en deux pour pouvoir voir une vidéo et en même temps répondre sur les réseaux sociaux juste en dessous. Mais si, je t'aime. Arrête, je te dis. Attends. Oui, en fait, il faut aussi 5G. Mais si, Shakira, arrête. Tu sais qu'il n'y a que toi. On sent clairement qu'Oppo essaye d'équilibrer. On est sur une finition vraiment premium. Et il a clairement été travaillé pour tout le monde. Que ce soit pour les jeux où il a été optimisé, que ce soit pour les photos, que ce soit pour la personnalisation, que ce soit pour les finitions, pour le côté beau. Voilà, ils ont vraiment essayé de faire un truc équilibré et bien qui peut plaire à tout le monde. Après, oui, il a quand même quelques défauts. Comme je te l'ai dit, on est sur un écran 90Hz, ce qui n'est pas un défaut pour l'économie de batterie. Mais j'aurais aimé avoir le choix. On est sur un haut-parleur mono. Ça, pour moi, c'est quand même un défaut. Surtout à ce tarif-là, on aurait aimé avoir du stéréo. Je trouve ça vraiment dommage. Et c'est tout. Oui, je ne vais pas trouver forcément d'autres défauts, en tout cas l'utilisation de tous les jours. Comme je l'ai fait, je l'ai trouvé tout simplement excellent. Il est efficace en tout. Je me répète, mais j'ai beaucoup aimé ce Reno6. Voilà, n'hésite pas à me dire. Si toi, tu l'aimes, n'hésite pas à mettre ce pouce bleu si tu aimes la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, mes tu que m'en tiens. Allez, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses.